Bienvenue à ce long et d'études, je suis accompagné évidemment de le Dr Catherine Raymond et aujourd'hui on parle d'hypersensibilité. Je suis accompagné de Catherine Simon-Paquette qui est doctorante en psychologie et spécialisée en relations parents-enfants et Daniel Grenier, mon ami humoriste, qui est la première personne à qui j'ai pensé lorsqu'on se dit qu'on allait faire un épisode sur l'hypersensibilité. Un être sensible. Un être sensible. Ça a l'air. Ça a l'air. Ça a l'air. Je te confirme que oui. Juste avant qu'on start l'épisode, on avait des discussions sur tout ce qui nous gosse, des petites affaires, des petits micro-trucs, des bruits de bouche quand le monde mange. Ça fait 23 minutes qu'on parle de ça autour de nos micros. Exact. Qu'on ne commence pas l'épisode. Sans s'enregistrer. On s'est dit, non, on part. Là, on part. Oui. C'est un sujet que moi, j'étais vraiment très excité d'aborder. Moi aussi. Honnêtement, on a fait un post et on a demandé à nos auditeurs de quoi ils voulaient entendre parler. Puis le sujet de l'hypersensibilité a dû revenir une trentaine de fois. Et donc, on s'est dit, on n'a pas le choix. Il faut inviter Catherine. Catherine, tu étais venue dans la saison 1 pour nous parler de douance, épisode qu'on a adoré. Ça fait que là, on ne t'a rien invité à nouveau pour parler d'hypersensibilité. Merci tellement d'avoir accepté de venir nous en parler. On pourrait peut-être commencer par savoir c'est quoi l'hypersensibilité, en fait. Oui, bien, l'hypersensibilité, c'est vraiment un trait du tempérament. Donc, en fait, c'est présent dès l'enfance, dès la naissance même, et ça perdure dans le temps, même à l'âge adulte. Donc, il y a plein, plein d'études sur les enfants, sur les adultes qui montrent que ce trait-là existe. Et c'est un continuum. Donc, on peut être très faiblement sensible ou très, très, très sensible. Donc, ce qu'on va appeler l'hypersensibilité ou ce que j'appelle aussi la haute sensibilité. Fait que c'est pas un diagnostic. Non, c'est ça. C'est pas un trouble mental. C'est vraiment un trait du tempérament, comme la personnalité. Je sais que c'est un trouble mental que tu as fait. Il est comme, qu'est-ce que je fais ici? Non, 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 non. Non, mais non, mais j'adore ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais quelqu'un de pas sensible, c'est quoi? Un hyposensible. Ça s'appelle de même? Bien, il y a des moments où des personnes vont être très peu sensibles dans des cas extrêmes. Tu sais, comme une absence de sensibilité. Comme une dissociation? Oui, c'est ça. C'est dans des expériences traumatiques. Donc, dans les personnes qu'on va dire normales, dans la population générale, il n'y a pas vraiment une absence de sensibilité. Ça va être juste une sensibilité qui est plus faible. Puis là, dans la sensibilité, il y a plusieurs aspects. On a la sensibilité aux sensations, au sens. Donc, par exemple, le toucher, les bruits, l'ouïe, la vision. C'est exactement comme les grosses lumières, les néons. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles. Je disais même qu'on peut être hypersensibles à notre proprioception. Fait que, tu sais, notre sensation d'être dans l'espace. Puis là, je me disais, mon Dieu, mais ça, ça doit être vraiment intense. Tu sais, c'est quelque chose, même au niveau de l'équilibre, tu sais, avoir constamment cette sensation-là que, oh, tu sais... La terre à tourne. Oui! Hé, c'est quand même... Ça peut être à la douleur aussi. Tiens, il y a des gens qui sont plus sensibles à la douleur que d'autres. Mais après, on a aussi comme la sensibilité aux émotions. Donc, par exemple, si vous pleurez parce que vous êtes triste, ça se peut que moi, je sois extrêmement sensible à votre situation. Et donc, ça sera... C'est relié à l'empathie. Tout le monde s'en contamine. OK, donc, l'hypersensibilité est associée à l'empathie. Oui, quand on parle des émotions des autres, par exemple, de ressentir ce que les autres autour de nous ressentent. Tu sais, maintenant, on va dire, ah, je sens que l'énergie est lourde dans la pièce. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à ça qu'il y a d'autres. Puis, il y a aussi l'aspect d'être sur-stimulé, donc d'être facilement excité, en réalité, par différents stimuli, différentes choses. Par exemple, il y a des gens qui sont plus sensibles aux changements dans l'environnement, aux changements dans la routine, aux changements en général. Puis quand on est ultra-gossé par les bruits de bouche... Oui, c'est ça. C'est comme un seuil de tolérance. Non, mais je dis les bruits de bouche parce que c'est comme quelque chose qu'on m'a souvent dit, là. Genre, ça m'énerve, moi, quand j'entends les gens saper ou des enfants dans la même. Mais j'ai une amie aussi que c'est les bruits de clavier. Tu sais, il y a certains claviers qui l'énervent vraiment, là. Ou tu sais, quand elle entend des gens travailler à côté d'elle, ça vient vraiment l'énerver. Est-ce que ça peut faire partie de l'hypersensibilité, ça aussi? Oui, je pense que ça rentrerait dans le seuil de tolérance par rapport aux sensations. Par exemple, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus sensibles aux sons, qu'ils ne vont juste pas détecter ces sons-là dans leur environnement. Tu sais, l'hypersensibilité, c'est justement d'être sensible aux détails de notre environnement, aux subtilités de ce qui se passe, d'être super à l'affût de ce qui se passe autour de nous. Et en même temps, d'avoir comme une réflexion interne, une certaine introspection, d'avoir comme un processus qui est plus intériorisé. Une écoute de soi. C'est ça, exactement. C'est des gens qui vont être plus pronds à consulter en psychothérapie. C'est des gens qui se posent beaucoup de questions sur eux-mêmes. Fait qu'on va voir et revenir de ça. Puis finalement, il y a le seuil de tolérance qui est le premier aspect. Le deuxième, c'est l'extabilité. Puis le troisième, c'est l'esthétisme. Fait que la sensibilité à tout qui est comme artistique, la musique, l'humour, tout ce qui est vraiment plus imagination, créativité, c'est le troisième aspect d'hypersensibilité. Puis est-ce que ces trois aspects-là sont ultra-corrélés? C'est-à-dire, quand il y en a un qui est élevé, est-ce que les deux autres ont plus de chances d'être élevés eux aussi? Ou c'est carrément indépendant? Il y a des gens qui vont dire qu'il y a plus de deux facteurs. Puis là, on va mettre ensemble le seuil de tolérance au bruit, aux différentes sensations et l'excitabilité. Fait que dans le fond, les gens qui se font comme… L'excitabilité. De sentir « overwhelmed ». OK. C'est vraiment ça, là. OK. Ça, c'est comme un aspect principal. Puis le deuxième aspect qui est vraiment différent, c'est tout ce qui est esthétisme. Je ne sais pas de quoi qu'elle parle. C'est ça que j'allais dire. Daniel, y a-tu des affaires desquelles tu te reconnais? Est-ce que ça résonne en toi? Pourquoi tu parles? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais mettons, quel aspect te parle le plus là-dedans? Bon, moi, les bruits de bouche, je suis incapable. Mettons que j'ai déjà été en… Mettons, j'avais été en Floride. Mon père était là. Puis il mangeait le matin quand je dormais. Tu as comme une mémoire traumatique. Oui, vraiment, vraiment. Il mangeait un pamplemousse, là. Puis les sons de sa bouche dans le pamplemousse, c'est ça qui m'a réveillé. Je ne suis plus capable d'entendre des sons de bouche. Ou, mettons, si je vais chez ma mère, puis la télévision joue pendant qu'elle veut me parler, je ne suis pas capable de fonctionner. Ah, je sais, ça renseinglait. Ça, je comprends. Ça fait que je suis comme fou tout le temps que je baisse la télé. Puis ma mère le sait instinctivement. À chaque fois que je vais, elle baisse toujours le volume de la télé pour qu'on puisse se parler. Parce que je ne suis pas capable de… Ça me… Ça me… Ça prend beaucoup de place. C'est agressant un peu. Oui. Ça fait que dans le fond, toi, tout ce qui est les cinq sens, tu te reconnais là-dedans. Ça fait qu'une hypersensibilité au niveau, par exemple, de l'ouïe, de ce qui se passe dans l'environnement, tu te reconnais là-dedans. Oui. Puis vu que… Puis même les traumatistes, là, les traumatistes, on dirait qu'une chance que l'humour est vraiment vivant dans ma vie parce que l'humour fait que j'ai ri des traumatistes. Oui. Les gens ne comprennent pas, hein? Non! Nous, on se comprend tout le temps. On se compte des affaires horribles quand on vit des trucs. On se les compte entre nous parce qu'on est content que l'autre punche dessus. Puis on a besoin de ça puis il n'y a pas de jugement. Personne ne ferait ça dans la vie de tous les jours. Mais on est comme, « Hey, je viens de… » Genre, ma grand-mère est morte hier. Puis l'on lui dit, puis il est comme, « Nice! » Tu vas t'ennuyer d'avoir des bonnes galères. C'est ça, là. Genre, c'est notre façon de processer ça. C'est comme un exitoire à émotion. Ça ouvre la valve. Puis au lieu… Tu sais, moi, j'ai l'impression que… OK, mettons que la tristesse, là, oui, c'est possible de l'avoir puis de la vivre. Mais c'est le fun d'ouvrir une valve pour que ça se tigne, tu sais. Puis au lieu que ça sorte en larmes, ça sort en rire. Mais c'est… Tu sais, ça sort. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas banalisé. Non, c'est ça. De rire de quelque chose. C'est quelque chose qui est très incompris, je pense. C'est dédramatisé. Exact. Puis c'est fantastique. L'humour pour ça, c'est de dédramatiser des choses. Mais oui, c'est ça, ça me parle. Ça me parle de ce que tu disais. C'est ça, comme je te dis, tu es la personne à qui j'ai pensé en premier parce que tu es la personne dans mon entourage, dans l'humour qui est la plus sensible que je connais. Mais c'est des petits signes, c'est des petites affaires que tu pick up, que tu lis des pièces, tu lis des situations, tu remarques des choses que les gens ne remarquent pas. Dans le non-verbal, des choses comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai identifié. Je ne sais pas si ça fait partie des traits de lire le non-verbal des gens. Puis même, tu sais, mettons qu'au bordel, on va dans la loge. Si, mettons, toi, tu es là, tu es tout seul dans la grande pièce, je vais aller te voir. Mais s'il y a trop de monde, je m'en vais tout le temps parce qu'il y a trop de bruit. Puis quand il y a trop de gens qui parlent puis qu'il y a trop de bruit, ça me fuck le cerveau. Oui. On dirait que ça vient que j'ai besoin vraiment d'être vraiment... Parce que, mettons, on est des êtres créatifs puis moi, notre cerveau tourne quand même assez rapidement. Puis j'ai besoin tellement que ça soit calme, souvent. On le sent même dans ton débit de voix. Il faut que ça soit calme pour que dans ma tête, ça m'aide à me sentir à l'aise puis bien. Parce que sinon, s'il y a trop d'informations, ça me fait tout le temps. Puis on absorbe aussi le... Tu sais, tout le monde... La loge, c'est un exemple spécifique, mais c'est un endroit qui est très... On est tous stressés parce qu'on s'en va toutes perforer. Puis vous êtes en même guerre. Exact. J'imagine cette espèce de sentiment de solidarité de on s'en va tous ensemble à vivre la même bataille. Bien, il y a solidarité puis il y a aussi gère-toi. Oui! Puis d'empathie aussi! Je comprends ce que tu vis, mais moi, je le vis puis je le gère pas toi. Fait que ta gueule! Fait que ta gueule! Tu sais, on sent le stress des autres. Il y en a qui ont besoin d'aller se rassurer avec nous autres. Alors, tu sais, nous autres, on le gère à l'intérieur puis on fait nos affaires puis on fait nos... Fait que ça, on le sent. Fait que tu sais, moi aussi, je vais m'éloigner puis je vais m'y isoler dans ce temps-là. Je vais fumer sur la terrasse puis pendant que... Moi, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça... Moi, on dirait, j'ai besoin de parler avec des gens, mais de plein d'affaires qui n'ont pas rapport avec le milieu. Tu sais, mettons qu'avant tant de temps qu'on tournait avec les chicken swales, souvent, j'allais parler au cuisinier d'un restaurant. Ah oui! Puis tu sais, c'est pas plus... On dirait que ça me stressait, ça me déstressait. Mettons, OK, ton steak, ouais, c'est du bon steak. J'ai juste parlé. Ça me faisait vraiment du bien. Puis même encore aujourd'hui, je parle au serveur, je dis, ah ouais, c'est un crime, c'est pas pire. Ah oui, ça fait longtemps que tu travailles ici. Ah, t'aimes mieux de s'entrer dans le moment. Genre... Dans quelque chose de concret qui est en gib ici maintenant. Oui, vraiment, vraiment. Mais tu sais... Est-ce que ça te rend curieux, tu penses, ta sensibilité? Parce que je me demande s'il y a un lien entre les deux. Tu sais, tu... Tu files le monde, fait que t'es curieux puis quand quelqu'un te raconte quelque chose, ben, tu sens son excitation, fait que naturellement, tu sais, tu... T'es plus intéressé parce que t'es comme... Cette personne-là est passionnée par quelque chose que je connais pas du tout. Oui. Donc, parle-moi-en, tu sais, fidulement, tu trippes, fait que je vis ton émotion, je veux comprendre pourquoi, toi, ta vie, tu sais. Moi, oui, j'aime vraiment ça. J'aime ça. J'aime les humains. Tu sais, j'aime vraiment les humains puis j'aime ça. Mais souvent, je... On dirait que je suis en thérapie, OK? Un spur, là! Pourquoi tu m'as dit? C'est où les caméras? C'est ton frère qui m'a dit, là, il a besoin d'aide. On a notre bannière à l'intervention qu'on va sortir bientôt. C'est pas diffusé, cet épisode-là, c'est un intervention, mais on savait que si on t'invitait à une vraie thérapie, tu viendrais pas. Fait qu'on a fait semblant qu'on tournait un podcast. Ta blonde est super contente, d'ailleurs. Je vais vous remercier. Aïe, aïe, aïe. Souvent, je stick sur des affaires, des mots, là. Mettons, quelqu'un est en train de me parler et là, il dit un mot et là, je suis comme... Mettons, quelqu'un l'autre jour qui me parlait et là, elle me dit « Ah, oui, ce gars-là, il est vraiment dégourdi. » Et là, elle continue à parler et je suis comme... Je n'avais pas de pensée à ça. Et là, dans ma tête, elle continue à parler et je suis comme... J'essaie de penser. Et là, je suis comme... OK, ça veut dire que avant, t'as été dégourdi, il était juste gourdi. Il était juste gourdi. J'essaie de dire... Mais là, ça veut dire qu'avant, il était avant qu'il soit... T'as-tu dit que t'es dégourdi? Puis là, oui, oui. Mais là, je ne suis plus l'histoire qu'elle me raconte. Je ne t'écoutais plus là. Je ne t'écoutais plus. Je ne t'écoutais plus. Mais bébé aussi, t'as ça. Des fois, on a des conversations puis là, je le vois. Je le vois quand le regard n'est plus... Tu sais, c'est comme il me regarde, mais il n'est plus là. Puis souvent, je te jure, peut-être 30 ou 45 secondes après, il sort son téléphone ou son blog de notes. Puis là, je suis comme... Bon, j'ai dit quelque chose qui va se retrouver à quelque part. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, le regard s'éteint, là. Non, mais ton regard, il ne s'éteint pas. Il s'allume, en fait. Il s'allume, mais comme pas pour toi. Mais tu es avec moi. Il fait juste... Il se met en mode « Wow! » Mais je regarde en dedans. Je ne regarde plus à l'extérieur. Ouais. En tout cas. Mais les mots, ça me fait ça aussi. C'est niaiseux. Moi, c'est un mot comme le mot « dégourdi ». Je vais le répéter. Dégourdi, dégourdi, dégourdi. Puis je vais remarquer à quel point le son de dégourdi, le mot, c'est bizarre comme mot, c'est bizarre le bruit que ça fait. C'est ça qu'on a choisi pour dire que c'est ça qu'on veut dire. C'est ce son-là. Est-ce que l'hypersensibilité, c'est associé à la créativité? Oui, c'est ça. C'est quand même beaucoup associé dans les échelles de personnalité, à la créativité puis à la curiosité. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, on voit des différences de genre. Donc, chez les hommes, on a remarqué particulièrement chez les garçons qu'il y avait comme le lien entre hypersensibilité et créativité. Ah, et créativité. Chez les femmes, est-ce qu'il y a d'autres types d'associations qui sont généralement trouvées? Oui, comme l'optimisme. Il y a aussi, pour tout le monde, on pourrait en reparler, mais aussi des trucs comme l'anxiété. Mais ça, c'est pour les femmes, OK? Non, mais moi, j'ai mon côté féminin super développé. Mais c'est intéressant de voir aussi chez les adultes les différences de genre parce que je suis en train de lire un livre sur l'hypersensibilité chez les hommes puis c'est sûr que ça se manifeste différemment étant donné que notre société est très peu acceptante, si on peut dire, de la sensibilité des hommes. C'est à cause que dans le temps, il disait un gars, ça ne pleure pas. C'est ça, ou c'est fort, ça doit protéger les autres. Ah, j'étais Kérine. Oui, oui. C'est ça, les générations de nos parents étaient vraiment différentes par rapport aux émotions. Ça disait un gars, ça ne pleure pas. Moi, mon père, il se faisait dire ça. Ça fait que c'est sûr que ça l'a fucké, même s'il est super sensible. Oui, tellement. Il y a une génération de même aussi. Il y a beaucoup de messieurs de ces âges-là qui ont cette philosophie-là que tu découvres qu'ils sont super sensibles, mais ils sont zéro éduqué par rapport à ça. Ils ne comprennent pas que c'est ça. Tu sais, des messieurs qui ont l'air tout le temps comme en contrôle, mais ils pleurent. C'est des gens qui se sont touchés full facilement. Mon père est de même. Ah, toi, c'est ça, je m'en avais dit. Ton père, oui, ton père. Mon père, c'est beau. Il y a l'air en contrôle, il peut m'amener pour pleurer. Oui. Pour une musique qu'il entend ou un sujet d'une beauté. Oui, mais c'est juste qu'il ne savait pas qu'il était super sensible. C'est pas comment il dit avec ça. C'est qu'il n'y a jamais eu d'éducation là-dessus. À un moment donné, on est en train de parler de ton père. Mon père peut pleurer parce qu'il est perplexe. Il a toutes les émotions. À un moment donné, on écoutait une musique et ses yeux se sont mis à couler et il dit « Je ne comprends pas parce que je ne le ressens pas. Ça ne me fait pas de peine. Mais ses yeux coulent et je me dis « Ah, c'est fou quand même. » Mais c'est Will qui ne ressent rien, par exemple. Je ne pense pas que ce n'est pas qu'il ne le ressent pas. C'est qu'il n'a jamais appris à l'écouter. À le nommer peut-être. Ou à le nommer. Ou à le vivre. Ce que ça veut dire. Non, mais c'est fou le rôle de l'apprentissage des émotions dans la façon dont on les ressent, dont on les exprime. Quand on était plus jeunes, en tout cas, je vais parler pour moi, pour mes parents, une émotion qui était forte, comme la colère ou une grosse tristesse, c'était dérangeant. C'était comme « Mais voyons, va calmer ça et on va s'en reparler après. » Bon, bref, c'était bien correct. C'était comme ça, c'était comme ça. Puis aujourd'hui, je le vois avec mon garçon. C'est tellement différent. Au CPE, ils apprennent toutes les nuances et toutes les couleurs des émotions. Puis il y a quelques années, bébé et moi, on est allés se baigner avec Noa, qui avait alors deux ans. Puis l'eau était extrêmement froide. Puis là, il se baigne, il se baigne, il se baigne. Puis là, il commence à hurler. Puis il pleure, puis il pleure, puis il pleure. Puis je suis comme « Noa, t'es fâché. » Puis il est comme des nuances dans les émotions, dans ce qu'il ressent. Il est capable de les nommer. Tout ça pour dire que l'apprentissage qu'on fait des émotions, c'est sûr que ça nous aide grandement à les communiquer. Puis j'imagine aussi à les ressentir chez l'autre puis à avoir cette espèce d'empathie-là. Tu développes le langage. Tu apprends les couleurs, mais moi, j'appelle ça des couleurs. On dirait que quand quelqu'un intéresse, c'est bleu. Puis tu sais, c'est pour ça que j'associe. Comment on appelle ça déjà? Tu sais-tu? Tu sais qu'on associe... C'est pas l'hyperesthésie ou un truc? C'est pas la synesthésie, c'est pas ça? Ah, synesthésie. Oui, c'est ça. C'est quand t'associes des couleurs à des états. Je suis docteur à temps partiel. Oui, oui. Oui, il y a une petite formation. Ah oui, je peux dire. Oui. À un moment donné, je cherchais un article scientifique puis j'étais allée sur Google parce que j'ai des formations-là. J'utilise Google pour chercher des articles scientifiques, mais c'est pas la bonne façon de faire nécessairement. Mais bref, quand je vais aller vite, je fais ça parfois juste pour répondre à une petite question vite, vite. Puis le PB était comme... Je pensais pas que ça se faisait de même, ce processus. Tu sais, je pensais pas que tu faisais Google.ca puis tu cherchais ton info de même. Fait que toi aussi, tu pourrais être... Ah oui, c'est ça. Je t'ai vu faire remettre son diplôme de doctorat avec toute la gang de Game of Thrones en avant avec les toges. Puis je faisais comme... OK, c'est un docteur. Puis là, j'avoue, googlez. C'est intéressant à faire. OK, donc l'hypersensibilité, c'est associé à la créativité. C'est associé à l'optimisme. Il y a des différences sexuelles, j'imagine, dans l'amplitude de l'hypersensibilité ou il n'y a pas vraiment d'études comparatives? Oui, ça serait pas vraiment comme l'amplitude, mais plus comment c'est exprimé puis comment les gens la reconnaissent aussi. Là, il y a plein de chercheurs qui disent que c'est vraiment important d'éduquer les gens par rapport à la sensibilité, étant donné que c'est parfois un facteur de risque aussi pour l'anxiété et la dépression, par contre. OK. Parce que tantôt, on disait que c'est beaucoup des gens qui vont avoir beaucoup d'introspection, qui vont avoir un monde interne super riche et diversifié, mais ça peut amener de l'anxiété justement quand on peut pas nommer ce qui se passe. Fait que là, on dit que comme on est facilement stimulé, surstimulé, un peu envahi parce qu'on ressent justement, mais si on n'a pas de mots pour l'expliquer, pour le distinguer, ça peut être très anxiogène. Je me sens pas bien, je sens que je suis envahi, je sens que j'ai mal à la tête, que je suis fatiguée, mais je suis pas capable de le nommer. C'est comme réprimer dans ce temps-là, j'imagine. Mais c'est qu'on n'a pas les outils pour nommer nos émotions. Puis c'est ça, il y a des articles scientifiques qui ont montré que l'hypersensibilité et l'alexithymie, qui est comme une difficulté à nommer, à distinguer ses émotions, ça, ça amène à l'anxiété. OK, fait que quand c'est combiné à de l'alexithymie, ça peut favoriser le développement de l'anxiété puis de la dépression. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui sont communément associées à l'hypersensibilité? L'autisme, j'ai lu que dans certains cas, ça pouvait être associé à l'hypersensibilité. Est-ce que c'est le cas ou on... Oui, bien, l'hypersensibilité qu'on associe aux troubles de santé mentale comme l'autisme, le TDAH, borderline aussi, bipolaire, ce genre de choses-là, c'est plus comme de l'hypersensibilité sensorielle. Ça va être vraiment justement ce qu'on disait par rapport aux cinq sens, mais à l'extrême. Oui, j'ai lu des vêtements. Il y a des enfants qui vont être incapables de porter un vêtement. Ça va comme trop les envahir. Donc, ça, c'est vraiment comme une extrême du pôle. Mais nous, ce qu'on disait, c'est que c'est vraiment un continuum. Ça fait qu'on peut être n'importe où. On peut être très faible, plus ou moins faible. Mais le continuum, il est en général. Oui, c'est ça, exactement. C'est pas l'hypersensibilité qui est un continuum. Non, c'est la sensibilité à l'environnement. C'est un continuum. Puis ensuite, on peut avoir une autre sensibilité, ce qu'on parle aujourd'hui. OK. Ça fait que TDAH peut être associé à de l'hypersensibilité. Autisme aussi, ça peut être associé à de l'hypersensibilité. On le voit, comme tu dis, avec certains vêtements que les textures ne sont pas tolérées, finalement, par un enfant qui est sur le spectre de l'autisme. Puis est-ce qu'il y a certaines pathologies qui sont associées à, au contraire, de l'hypersensibilité? C'est comme une espèce d'absence de perception sensorielle? Bien, je pense que oui. Je ne pourrais pas les nommer de façon explicite. Mais comme je disais aussi, c'est beaucoup associé au trauma. Donc c'est certain que c'est deux pôles-là. Dès qu'on est dans les pôles aux extrêmes puis que ça nous empêche de fonctionner, que ça nous envahit. On a de la difficulté justement à vivre avec ça. Mais je pense que là, c'est important d'aller consulter en psychothérapie pour qu'on puisse savoir est-ce qu'il y a quelque chose sous-jacent, comme tu dis, qui est là aussi un trouble de santé mentale, par exemple. C'est un facteur de risque quand même d'être très, très sensible dans le sens où on n'a pas appris à le gérer ou à vivre avec ça puis à l'utiliser plus comme une force. Mais là, à ce moment-là, c'est plus difficile. Je ne sais pas si la comparaison fonctionne, mais on dirait que ce que j'entends, c'est la sensibilité, c'est de l'information que tu reçois. Ça peut être sensoriel, ça peut être émotif, ça peut être les vibes. J'ai l'impression que si tu es hypersensible, tu as beaucoup d'informations qui rentrent. Puis là, c'est comme si ton ordinateur interne, il va y avoir de traiter toute l'info qui rentre parce qu'il ne comprend pas où est-ce qu'il est. Oui, puis c'est qu'on pense que l'information est traitée de façon plus profonde, pas superficielle. Dans le fond, on capte beaucoup d'informations de l'environnement, mais en plus, on la traite, cette information-là. Mais à la base, la haute sensibilité, ça a été pensé, disons, par des chercheurs qui travaillent sur les relations par enfant. Parce qu'au début, tu dis que je suis spécialisée là-dedans, mais c'est comme ça que je me suis intéressée à ça. C'est que chez les enfants, on a vu qu'il y a certaines pratiques parentales qui ont un effet plus bénéfique chez certains enfants ou quand c'est des pratiques qui sont moins optimales, qui ont des effets plus négatifs chez certains enfants. Puis là, en science, on s'est demandé mais c'est qui ces enfants-là qui sont très perméables aux parents puis à l'environnement. Et c'est comme ça qu'on est arrivés à plein de théories et aujourd'hui, on se parle de la haute sensibilité. Quelles sont ces pratiques parentales qui peuvent mener à de l'hypersensibilité chez l'enfant? Ce n'est pas qu'ils vont mener à l'hypersensibilité, mais c'est vraiment comme si l'enfant peut être plus ou moins sensible et quand il est très sensible, il va être très sensible à son parent. Donc, si le parent est super bienveillant, qui soutient son autonomie, qui est vraiment à l'écoute, qui valide ses émotions, l'enfant va se développer de façon encore plus positive. Donc, à l'inverse, si l'enfant est dans un milieu, par exemple, où il y a de la maltraitance, de la négligence, cet enfant-là est plus vulnérable à développer de la dépression, d'anxiété, des comportements agressifs. OK. Donc, ce n'est pas que le comportement parental favorise le développement de l'hypersensibilité chez l'enfant. C'est plutôt que les deux vont interagir dans la façon dont l'enfant va se développer plus tard pendant son fonctionnement. C'est un peu logique. Dans ma tête, on dirait que c'est logique dans le sens où c'est la première relation profonde que tu as dans ta vie, c'est avec tes parents. Oui. Puis même dans les cas de maltraitance, on le voit, ou d'adversité précoce en général, il y a certains enfants qui vont par la suite exprimer plus de sensibilité justement à leur environnement. Ça peut être... Les études que j'ai lues, c'était principalement la sensibilité sensorielle au niveau de l'audition, de la vision, etc. Puis au début, on se disait, « Mon Dieu, mais c'est mal. » Ça veut dire que la maltraitance, ça mène systématiquement à des issues qui sont négatives chez l'enfant. Il y a des théories évolutionnistes qui disent qu'au contraire qu'en fait, c'est un avantage quand tu vis dans un milieu de vie qui est si adverse. Il faut que tu développes une bonne acuité à cet environnement-là parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir détecter les signes précoces qu'il y a peut-être de l'adversité ou de la violence ou peu importe qui s'en vient pour que je reconnaisse avant le reste du groupe ce qui se passe en ce moment dans mon environnement. Au contraire, l'hypersensibilité dans ces environnements-là est très adaptée. C'est ça. On peut penser, mettons, à un enfant qui a une mère qui a un trouble de santé mentale. L'enfant, s'il développe sa sensibilité, il va pouvoir sentir, mettons, est-ce que maman va bien ou pas aujourd'hui? Comment je vais me comporter moi par rapport à ça? Si je vois que maman ne va pas bien aujourd'hui, peut-être que je vais modifier mon comportement pour justement être plus calme, plus inhibée. Est-ce que tu crois que c'est la job d'un enfant d'être un parent? Non, sauf que l'enfant est intelligent, il va s'adapter à son environnement. Le but, justement, comme Catherine disait, c'est une théorie qui est évolutionniste. Le but, c'est la survie de l'espèce. D'ailleurs, la sensibilité, ça a été étudié chez les animaux aussi. Je veux dire, ils ont vu la sensibilité chez des lions, chez des poissons, chez des mouches même. C'est évolutionniste. Les mouches, par exemple, je ne savais pas. Apparemment, il y en a qui ont étudié les mouches à fruits. Mais ce n'est pas mon domaine. Je vois ça des fois, des papiers passés et c'est sur les fruit flies. Puis là, je suis comme, bien voyons donc, ça a combien une cellule? Oui, mais c'est facile à étudier. Nous, on faisait ça au cégep des mouches à fruits. Oui, moi aussi, je faisais ça au cégep. Pour la génétique, c'est vrai. Oui, exact. Moi, souvent, les artistes, on a l'impression d'être incompris. En quelque part. Moi, j'ai souvent le sentiment que j'ai gardé mon cœur d'enfant puis je lutte à tous les jours pour le garder aussi. Puis j'ai l'impression qu'en vieillissant puis en regardant la société, c'est tellement difficile de se... C'est un combat de garder son cœur d'enfant parce que les gens ont oublié de regarder la vie avec leurs yeux d'enfant puis sont rendus des adultes sérieux avec des... Je comprends, on a toutes des responsabilités, mais moi, en tout cas, j'ai l'impression que quand je regarde autour, c'est sûr que quand je vois des humoristes, des fois, je me sens bien parce que je vois qu'ils ont encore leur cœur d'enfant, mais c'est difficile dans la société de dire, ah, bien oui. Tu sais, tu regardes des nouvelles, moi, je peux pas écouter, jamais, jamais écouter des nouvelles. J'écoute 30 secondes des nouvelles puis je me sens triste. Je ferme la télévision. Je comprends. Tout de suite, je peux pas écouter ça parce que c'est trop... C'est tout le temps axé sur le négatif, tu sais, puis il y a beaucoup de violence là-dedans. Fait que moi, j'écoute jamais nouvelles parce que je sais que ça me fait sentir mal, tu sais. puis les adultes qui ont gardé leur cœur d'enfant, on dirait que c'est... C'est important de jouer. C'est la capacité de s'émerveiller, je trouve, qui se perd, on dirait, en vieillissant. Moi aussi, c'est quelque chose qu'il faut se battre pour continuer de juste faire une niaiserie. Tu sais, des fois, elle me dit qu'est-ce que tu fais quand je suis chez nous puis là, j'explique que je t'arrête de chasser des mouches avec un shotgun à sel puis tu sais, c'est juste... Mais j'ai déjà essayé ton shotgun à sel. Donc, c'est cool. Ben, c'est vrai. C'est vraiment cool. dans une demi-versée. Ah, yes, il manque de ça. Tu n'as pas la poivre. Ben, au début, je faisais ça dans les barbecues. Mais, c'est bon. À la minute, j'ai fallu puis on a un petit peu trop dérapé. Mais tu sais, c'est juste, c'est niaiseux. C'est dans le jeu. C'est juste, c'est épais, là. Sauf que, tu sais, sur papier, tu fais, ouais, mais attends, j'étais un adulte de 35 ans qui joue avec qui est infusé à sel puis qui court dans son appart tout seul. Non, mais mon enfant adore aller chez toi. Oui. Oui. Sauf qu'on dirait que c'est ça. On dirait que plus tu vieillis, plus il y a plein de gens qui abandonnent cette espèce de capacité-là. Puis je joue ça aussi beaucoup que souvent, tu sais, mettons, moi, je me sens souvent comme un extraterrestre par rapport à beaucoup de gens qui font comme, mais voyons, c'est pas ça. Tu sais, mettons, comme même sur scène, je joue avec des poupées, puis des affaires, des toutous, puis il y a des gens, je vois des gens dans la salle rire aux larmes, puis d'autres sont comme, voyons, on est vendredi. Tu sais, c'est flyé pareil d'être jugé parce que... Puis tout, c'est parce que tu as un style aussi qui est très défini, très... J'aime pas le mot parce que moi, je trouve pas, mais absurde. Ouais. Pour certaines personnes, ça l'est. Pour certaines personnes, pour moi, ça l'est pas, tu sais, c'est juste dans le jeu puis dans le plaisir, puis... Mais il y a quelque chose là-dedans qui justement confronte des gens. Fait qu'en plus, c'est un style qui est quand même plus fort puis plus polarisant, disons, moi-même. Ouais, c'est ça, polarisant. Puis avec la sensibilité, justement, quand tu pommes du monde en show, parce que tu sais, je t'en parle souvent, au bordel, des fois, quand tu fais il y a une madame en avant, elle ne voulait rien savoir. Ça arrive, ça arrive. Puis que je vois le Dan, je vois le côté de Dan de genre... Non, mais à ce temps, ça me fait ça, mais avant, ça me blessait, je disais rien, à ce temps, je le dis, là. À ce temps, je suis comme, je ne sais pas si c'est une réflexion qui n'a pas rapport, mais on dirait qu'on veut écraser ça, on dirait que cette sensibilité-là, ce n'est pas mis en valeur, ce n'est pas... On le fait avec nos enfants, on leur apprend à nommer puis à tout ça parce qu'on veut qu'ils apprennent à se gérer, mais on dirait que passer l'âge où ton développement est terminé, c'est comme... Dérange-moi plus avec ça. Dérange-moi pas avec tes émotions. Il y a quelque chose là-dedans de... Mais c'est ça, tantôt, on parlait plus comme du côté négatif de l'hypersensibilité, mais tout le côté esthétisme, c'est vraiment positif. Justement, c'est la capacité à remarquer dans notre environnement ce qui est positif ou ce qui va bien ou ce qui est donc bien beau. C'est de sortir d'avant puis dire, mon Dieu, que le soleil est beau aujourd'hui. La gratitude. Bien un peu, mais c'est comme intuitif. C'est comme si on remarque plus que les gens, ah, j'aime vraiment ça être en votre présence, je me sens bien aujourd'hui. Ça, c'est quand même... Tu sais, c'est intuitif. On ne le force pas. Fait que tout ce pan-là, c'est le côté positif, disons, de l'hypersensibilité. Puis aussi, il y a une affaire par rapport à ça, c'est que tu peux être heureux avec des petites, petites choses. Tu sais, moi, c'est un certain type de café dans une tasse que j'aime. Ah oui. Ça peut me mettre dans le bon mood puis je suis correct. Tandis que, tu sais... Mais puis, et au contraire, je ne parle pas de toi, là. Tu t'as rien entendu. Oui, c'est ça. Non, mais au contraire... Les choses, ça passe. Non, mais ce que... OK, attends. Vas-y. Attends un peu. Attends. Moi, je vois juste de quelque chose. Toute l'affection qu'elle a envers toi quand elle a son rire, man, elle peut te dire n'importe quoi. Ce que j'allais dire, c'est qu'au contraire, une petite chose peut lourdement affecter négativement aussi ton humeur. Oui. Tu parles de moi? Oui. Moi aussi. Je sais pourquoi t'as fait de la prévice par le bote tout. Oui, mais oui. C'est ce que je me suis rappelée. C'est moi, finalement. C'est exactement moi. Je me suis rappelée qu'il y avait des caméras puis des micros. Je suis full open. Ce que je veux dire, c'est que oui, l'hypersensibilité, une petite chose, ça peut faire en sorte que tout est beau puis tout va bien. Et au contraire, une petite chose peut aussi gâcher l'état au complet. Ça m'envahit tout. Mais je pense qu'on régule. Je sais pas que toi, c'est comme ça, mais moi, je suis capable de le ramener plus vite qu'avant. Je me régule avec la musique beaucoup. Je me mets de la musique que j'aime, que je sais, qui tape sur tel corde que j'ai besoin de taper dessus. puis je suis capable de me ramener puis de jouer avec ça. Mais oui, effectivement, s'il fait gris, c'est pas vrai. Moi, l'automne, j'aime ça. Bref. Oui, je comprends. Mettons que je perds une affaire que j'ai besoin. Non, attends un peu. Si je perds quelque chose que j'ai besoin puis que je sais que c'est quelqu'un qui l'a déplacé. Oui, c'est pas toi. C'est un coupable. Puis que le coupable fait non, non. Mais même, puis souvent, là, mon cerveau, je viens fou puis un moment donné, je fais, ben non, c'est moi qui l'avais. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui l'avais. Puis là, comment tu te sens? Ben, ça prend du temps avant que je décompte. Ça me prend tout un peu de temps. Là, c'est vrai que ma question faisait thérapie. Oui. Comment tu te sens? Comment tu te sens quand tu parles de ça? Oui, je me sens. Quand je le vis, quand je vis ça, quand je l'ai vu, mettons quelque chose qui me bug, je suis comme, j'angoisse, là, vraiment. Puis c'est des détails par rapport, là. Mais c'est frustrant, des fois, tu sens que t'es envahi, mais ta tête, elle sait que c'est niaiseux d'être envahi par ça. Fait que t'essaies de te ramener, mais t'es comme, mais c'est là, ça déborde. T'es comme, oui, je sais que c'est cave, mais comme, faut que je le vive, au lieu de le réprimer. Moi, je pense que t'as une étape de plus que moi. Non. Discutant le karaté, c'est sûr qu'elle a... Oui, tu sais, toi, t'es capable de voir du recul pendant que ça arrive, pas moi, des fois, je n'ai pas... Tu rationalises hyper bien, Pébé, pour vrai. Pour vrai, t'es posé. Oui, 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 il y a une immense capacité d'introspection. C'est fou. Dirais-tu que t'as une bonne présente assentive? T'sais, comme une pleine conscience, toute la mindfulness. Est-ce que tu penses qu'en général, t'es quand même à l'affût de tes sensations et du moment présent? C'est la personne qui rumine le plus que je connais. Tu rumines? Oui, oui, oui. C'est quoi ruminer? T'sais, il y a comme un train de pensée constant. Mais c'est stiqué sur des choses. Oui. Oui, puis il les revire de tous les bords possibles. Mais c'est des situations positives ou négatives? Oui, oui. En tout cas, c'est tout qui est un problème. T'as l'impression de tout regarder de toutes les façons puis de dire, OK, finalement, je l'ai compris. Exact. Moi, c'est ça que je fais, je calcule. Mais tu finis par... C'est vrai qu'il aboutit. Après, tu me dis cher. Oui. Oui, mais c'est pour ça qu'on est un couple dans la vie, moi et Catherine, puis ça a pris du temps avant que j'embarque. Elle est patiente avec moi. Parce que ça a pris combien de temps, j'analyse tout. Je sais que je suis en amour, mais j'analyse. C'est une bonne décision, c'est une bonne décision. Puis quand j'embarque en couple, je suis là, fois mille à 100 %. Quand j'ai dit « Je t'aime », OK, la première fois, sa réponse, ça a été « Je veux pas chicaner ton gars. » OK. C'est mieux que « Ben, si tu le dis. » Non, c'est parce que moi, c'était déjà évident que je l'aimais puis que... Fait que j'avais pas besoin qu'on le nomme. J'étais comme « Oh, c'était évident. » Moi, j'étais rendu à « OK, mais là, on est une famille, un garçon. » C'est ça, je veux dire par « Réminer ». Faut que je fasse la discipline avec son garçon. Il était une coupe de pas avant le jeu. Ah oui, puis là, après, il était comme dit « Mettons qu'il laisse traîner ses bottes dans le salon puis il y a de la slotch. Peux-tu lui dire ou je lui dis pas? » Tu sais, c'est comme ça. Non, mais c'est cute. C'est un bel apprentissage pour bien faire les choses. Non, non, tout à fait. Ben, il rimeine. Ouais, c'est ça que je rimeine. Mais c'est juste que je vis plein de situations à l'avance comme ça quand ça arrive. Je les ai déjà vécues. Ben, j'ai la bonne réaction. Fait que toi, t'es chanceux, tu les vis deux fois. Oui, je les vis deux fois. Tu les rades. Ben, les positives sont le fun deux fois. Les négatives, ils font chier deux fois. Tu rades tes émotions. C'est de l'anxiété? Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est de l'anxiété puis même, il y a des affects dépressifs. Tu sais, ça, c'est les conversations qu'on a le matin pendant que je prends mon café. Non, mais c'est le fun de sentir que quelqu'un te tend la main même dans cette émotion-là. C'est malade. Moi, c'est différent. Tu sais, ma blonde est fantastique, mais elle m'écoute vraiment beaucoup. Mais c'est... On parle de d'autres choses. Oui. On s'en va où? Non, mais... Non, OK. Non, je pense que... Non, mais il est trop tard. Non, mais je le sais, j'ai ouvert une porte. Ben oui. OK. Ah non, je ne sais pas pas. On y en verra pas. Parce que ma blonde, elle, là, c'est comme ça, c'est de même. Elle square. Elle square. Elle square puis elle s'entraîne puis papap, patap. Tu sais quoi? Tu files pas? Il ne faudra jamais de médicaments parce que je te laisse. Genre. Fait qu'est-ce que c'est ça? Fait comme... OK, OK, OK. Non, je vais bien. Non, je vais pas, va bien. Mais... Fait que... Ah oui, mais tape. Oui, il y a du monde. Mais en même temps, il y a plein de positifs là-dedans. Mon père, quand j'étais jeune puis que... Ben pas ma mère. Ma mère est très, très sensible. Mon père, c'était vraiment... Je vais pas dire... Je vais le pas. Ferme ta gueule, là. Ferme ta gueule, là. Ferme tes pierres à feu. Non, oui, t'as ce petit lâche. Moi, mon père me disait ça. Moi, quand j'étais, c'est petit lâche. Hé, nos parents, dévoil. Hé, t'as un lâche, un bon à rien. Moi, j'ai dit, je vais aller en humour. Il m'a dit, tu vas manger du spaghetti jusqu'à la fin de tes jours. Ça marchera jamais. J'adore le spaghetti. Mais moi aussi, j'aime ça. Mais ma mère est fantastique. Ma mère, t'es pas obligée de croire tout ce que ton père dit. Ma mère, super. Elle étudie en psychologie aussi quand elle est arrivée à 60 ans. Wow! Elle est retournée à l'école en psychologie. Fait que, tu sais, elle nous a aidés avec… Ça a balancé. Oui, c'est ça. Vraiment, vraiment. Mais c'est ça. Ça prend… Tu sais, je pense que ça démontre que l'entourage est important quand t'es hyper sensible parce que le sentiment d'être incompris. Souvent, on veut canaliser, justement, on parlait en créativité puis sur scène puis dans ce que tu vas créer. Mais si t'as pas personne autour qui t'envoie un reflet de c'est correct ce que tu vis ou qui valide, tu veux être seul, tu trouves tes propres stratégies puis tu peux… Oui. Puis des fois, ça l'aide. Des fois, c'est positif parce que, tu sais, mettons, OK, OK. Mettons, là, OK, je pense que j'ai un TDA, là. En tout cas, tous mes amis me disent ça, là. Puis j'ai l'impression que… J'ai l'impression que quand les gens viennent voir mon spectacle, sont encore plus contents parce que je m'en ai rappelé. OK. Ah, il est là. Cool. C'est une date. Il est resté avec nous autres. Il s'en est rappelé jusqu'à la fin. Parce que ça part, ton show, là. Oui, ça part. Ça part, ça revient. Ça part. Tu sais, il y a des bouts touchants, des bouts épais, là. T'es comme… C'est un beau voyage, un show de Dan, pour vrai. Puis des fois, ça part de même. Puis des fois, là, même dans mon show, là, comme l'autre jour, j'ai fait un show puis j'ai stiqué sur une affaire dans mon show, là. Tu sais, le bout dans la chanson, là, tu sais, que je dis… Tu sais, c'est assez suffisant de faire, là, dans la toux. Moi, je connais son matériel. Ben, c'est dans une chanson, là, de Fresh Two Prints, là, que ça chante. If you want a sing it for you, just go ahead. Vous connaissez ça? Non. OK. Mais bon. Fait que là, une banlieue dans la chanson, au lieu de faire un solo de guitare, il y en a un qui fait juste… Il fait juste ça. Puis là, moi, je fais juste dire que je me suis… En tout cas, je fais juste… Je fais juste parler de cette affaire-là. Puis là, une banlieue, je me suis dit… Je sais pas si… Tu sais, parce que dans le temps, ils mettaient des tunes à l'envers, puis on entendait des messages subliminaires. Je ne sais pas si, ce bout-là, si tu le mets à l'envers, ça dit quelque chose. C'est bidi-bidi-la. Puis là, je me suis dit, juste à l'envers, bip, ça fait pib. Puis là, je n'ai pas arrêté de juste dire c'est un bout-là à l'envers, mais je n'arrêtais pas de rire. Puis j'étais bidi-bidi-p. Là, je faisais ib, pib. Puis là, je n'arrêtais pas de stiquer là-dessus. J'ai stiqué là-dessus toute la soirée. Puis des fois, j'en venais, puis je fais une tune. Ib. Puis là, je n'arrêtais pas de dire ça. Tout le long du show. J'arrêtais pas de faire comme Ab. Puis là, j'ai stiqué là-dessus. Puis là, je suis revenu chez nous, puis il y a du monde qui m'écrivait juste Ib. Oh, c'était excellent. Ça fait pas arriver, moi, que je le regarde roder au bordel, puis je connais ton stock. Je sais quand tu fais ton matériel dans l'ordre, puis je sais quand tu passes une bulle. Puis là, je fais, là, il ne nous parle plus. Il n'est plus avec nous. Il se parle à lui. Ben oui, des fois, je trouve ça drôle. Mais oui, c'est ça. Mais ça, c'est ça. Il est high level. Je trouve ça magnifique. OK, j'adore ça. Oui, c'est ça. Mais tu me parlais de ton père, puis tout ça, puis je trouve ça fou, justement, des gens qui n'ont pas eu... L'affection d'un de leurs parents. Pas seulement de l'affection, mais peut-être... Ou de la reconnaissance. Mais par rapport aux émotions, tu sais, puis que tu ne peux pas te confier. Parce que tu apprends à faire le tri dans ton entourage aussi quand tu as la sensibilité de à qui tu peux parler, à qui tu ne peux pas parler. Tu sais, il y a du monde que tu leur dis, « Hey, je fais ça, je n'aime pas ça, ça. » Puis ils sont comme, « Arrête de le faire. » Puis ça, c'est leur conseil. Puis tu es comme, « Tu ne me sers à rien. » Genre, on va continuer de se parler, mais je ne te dirai plus jamais rien de... Oui, oui. Moi, je déteste quand je parle à quelqu'un, me faire dire, « Ah, ben, tu sais, fais... » Puis je te le dis tout le temps. Oui, mais je le fais plus, là. Ça me rend... Fais quoi? Ben, tu sais, mettons, je ne sais pas, je dis « Ah, tu sais, ces temps-ci, je suis fatiguée » ou « T'es l'affaire. » Ah, ben... Elle va te coucher. Oui, ben, tu sais, ou « Fait, fixe, affaire, fait. » Ou, tu sais, comme des conseils pragmatiques. Ah, OK, OK, OK. Au lieu de... Au lieu de... De comprendre. Oui, c'est ça. Au lieu de juste valider. Au lieu de juste valider l'expérience. Puis... Attends, un peu juste. Hey, puis ou juste d'écouter. Mais tu sais, ma blonde, elle écoute beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Fait que c'est le fun. Ben oui, ça fait du bien. Ben oui, ça fait du bien se faire écouter. Qu'est-ce que c'est le plus mal? Non, ben, c'est pas ce que ça... L'écoute, c'est parce que... C'est ça, moi, au début, moi, si tu me dis, je fais le pas, ben, moi, je fais acquis, il y a un problème. Fait que c'est un problème, une solution. Fait que moi, je peux t'aider, je peux trouver ta solution. Mais c'est pas ça. Ouais. Qu'est-ce que je sais, j'ai une solution pour ton problème. J'ai comme « Yes, je suis fier de moi, ça va l'aider. » J'étais comme « C'est pas ça que je veux. » J'étais comme « Mais il y a un problème, on veut une solution. » On fait « Non, je veux que tu m'écoutes. » J'étais comme « Ah, OK. » C'est d'apprendre qu'il faut que... C'est ça. Des fois, les silences, les gens sont pas super à l'aise avec ça. Si, mettons, il y a quelqu'un qui est très, très triste, des fois, tout ce qu'on a besoin, c'est comme d'une présence. Exactement. C'est juste d'être là. Juste être là. Exactement. Je pense que des fois, les gens sont comme mal à l'aise. Fait que là, ils se mettent à dire plein d'affaires. C'est juste pour combler le vide. Ah, les conversations de silence, là. Oh, et tes voix, les sujets à mener de genre... Tu fais « OK, on n'est pas obligés de parler. C'est pas grave. » Ah non, mais moi, j'adore les silences. Tu sais, c'est comme... Je voyais un... Je m'écarte, là, mais en philo. Je voyais un vidéo en philo. Je suis pas trop... C'était sur mon fil d'Instagram l'autre jour. Puis c'est un monsieur, un philosophe qui disait, tu sais, quand quelqu'un t'annonce quelque chose de difficile, il n'y a rien de pire que de le couper avant la fin de sa phrase pour dire « Ah, mon Dieu, mais ça doit être terrible. » Tu sais, « Ah, mon Dieu, ah, tu sais, t'as l'affaire... » Je comprends. Tu sais, t'es comme, plus la phrase est intense, plus le propos est intense, plus il mérite un silence à la fin, tu sais, de l'affirmation pour que tout le monde puisse, tu sais, « Take it in » puis réfléchir à deux ensemble puis, tu sais, juste sentir le poids de l'émotion. Mais c'est vrai que c'est difficile à gérer parfois les silences dans des discussions qui sont plus chargées. Puis je suis certaine qu'il y a un lien, à quelque part, avec l'hypersensibilité là-dedans aussi. Tu sais, si tu résonnes énormément avec l'émotion de l'autre, peut-être que quand cette personne-là te dit quelque chose qu'il vit, qui est difficile à l'heure actuelle, tu sais, tu le ressens peut-être tellement que t'as juste le goût de... De briser ça. Ah oui, on va, tu sais, on va trouver une solution. Oui, oui, oui. Mais t'amènes un point important, que la sensibilité, c'est pas la même chose que la réactivité émotionnelle. Fait que, tu sais, des fois, on va confondre les deux. Tu sais, quelqu'un qui est très réactif ou qui pleure beaucoup, qui fait beaucoup de crise, mais c'est pas normal qu'il l'exprime dans le son. C'est pas ça, la sensibilité. C'est-tu la sensibilité, c'est vraiment à l'intérieur. Fait que c'est la façon dont la personne va percevoir ce qui se passe. Et donc, il y a des personnes qui sont super sensibles, qui vont jamais exprimer vraiment ces émotions-là, étant donné que, justement, peut-être, dans l'environnement, c'était pas accepté, c'était invalidé, on a comme compris qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Fait que, tu sais, tu te sens hyper triste, tu te sens hyper envahé, tu te sens pas bien, mais t'as pas le droit de l'extérioriser. Fait que c'est là aussi que peut-être qu'il y a des troubles intériorisés qui vont se développer, comme la dépression et l'anxiété. Puis je me demandais, est-ce qu'on sait s'il y a certains biomarqueurs qui sont associés à l'hypersensibilité? Tu sais, par exemple, est-ce que les gens qui ont une haute sensibilité s'écrètent plus d'hormones de stress, de ci, de ça? Est-ce qu'on connaît un petit peu les évidences bio à ce niveau-là ou pas tellement? Mais dans toute la littérature sur le tempérament de l'enfant, oui. Tu sais, dans les types de tempérament, on a mesuré tout ça, puis on a vu des différences entre les enfants. Mais pour ce qui est de la sensibilité environnementale, comme aujourd'hui, on l'explique, ça, la seule étude que j'ai vue chez les adultes, j'étais d'envoyée d'ailleurs, mais c'était une étude sur le stress. Oui. Ce qu'on voyait, c'est qu'il n'y avait pas de différence physiologique. C'était vraiment dans la perception. Fait que les personnes qui étaient confrontées au même stresseur, qui étaient de donner une présentation orale devant des personnes super stressantes, bien, on voyait que, comme tout le monde réagissait de la même façon au niveau physiologique, mais que la perception, les personnes hypersensibles ont trouvé ça pire. Non! Non! Non, mais je le pointe, parce que dans une de mes études chez l'enfant, j'utilise le 3-year social stress test, qui est un stresseur expérimental dans lequel il y a deux... Non, mais attends, m'en viens. Attends-moi, Daniel. Attends-moi, j'arrive. Tu sais, tu exposes un participant à une situation stressante parce que tu veux mobiliser son système biologique de stress. Tu veux mesurer les hormones de stress qui sont sécrétées vis-à-vis d'une situation stressante. Puis un stresseur commun... Je mesure comment? Je vais te dire ça après. OK. Tu fais cracher dans un petit tube. T'es-tu sérieuse? Oui. Puis tu sais que le stress est plus élevé avec la salive? Oui, c'est ça, exactement. Moi, j'ai fait deux doctorats là-dessus. C'est vrai! Non, mais en fait, c'est ça. C'est que dans le fond, tu fais cracher la personne dans un petit tube. Puis après, on peut extraire les hormones de stress de ces échantillons-là, les estimer, parce que toutes nos hormones sont mesurables dans divers liquides. Ça peut être le sang, l'urine, la salive, le liquide céphalo-rachidien. Bien entendu, c'est pas... Il y a une certaine technique... Il est plus dur à pogner, celle-là. Bien c'est ça. Il faut t'aille le chercher. Surtout quand tu veux mesurer vis-à-vis d'une situation stressante, il faut que tu le mesures plein de fois. Ça fait qu'on utilise des échantillons de salive. Mais c'est ça pour dire qu'il y a deux ans, je stressais des enfants dans le cadre d'un de mes projets de recherche. Oui. Puis ça prend deux juges pour administrer ce stresseur-là. Puis là, on était l'été, tout le monde est en vacances. Et donc, j'ai dit, Pébé, viendrais-tu stresser mes enfants? Donc, Pébé, avec sa coupe longueuil... Il a mis un sarreau. Il a mis un sarreau blanc. Puis là, il était assis. OK. Quand je t'ai dit des fois que j'estiquais sur des choses, dans des discussions... Oui, qu'est-ce que j'ai dit, là? Je vais stresser des enfants. Volontairement. Oui. Je stresse des enfants. Oui. Un stresseur léger qui nous permet de mieux comprendre. À propos... OK. Léger pour toi. Les enfants, après ça, ils m'ont fait des beaux dessins puis tout, là, ils m'aiment encore. Ça ne devait pas être si pire. Moi, je parle... Moi, là, mon impact, il n'est pas tout de suite après, là, que je pense. C'est comme dans 20 ans, là, son petit jeu de stress, là. Qu'est-ce que ça y a fait? Non, écoute, on ne le brûlait avec des tops, là. Tu sais, je n'étais pas... C'était relax, là. Je crachais du jeu. Oui, j'étais comme pour la science. Non, mais honnêtement, c'est une situation qui est modérément stressante parce que, là, je vois des mères, déjà, là, crampées à la maison. Mais les parents étaient d'accord. Mais oui, c'est un formulaire de consentement. Je n'ai pas stressé, mon gars. C'est un stresseur. C'est comme une présentation orale à l'école, dans le fond. Tu sais, on leur demande de faire une tâche de complétion d'histoires. Fait que, tu sais, on leur lit une histoire. Puis là, on leur dit, je vais te demander de compléter cette histoire-là de la façon la plus originale possible. Fait que, là, eux, ils arrivent devant les juges puis il faut qu'ils complètent leur histoire. Tu sais, il faut juste qu'ils improvise. OK, OK. Début de l'histoire, improvise le reste. OK, OK. Puis pendant un temps déterminé... C'est cinq minutes. Mais c'est long, cinq minutes, pour un enfant de six, sept ans. Non, c'est parce que ça prend vingt secondes, puis ils ont fini, ils sont comme... Ah, bien, là, c'est ça. Fait que, finalement, le bruit, c'est un bébé chat. Puis là, il stresse. Oui. Exact. Puis là, il faut que tu continues. Oh. Ah, bien, la police est venue puis on a dit que c'est un bébé chat. Il te reste trois minutes. Faut que tu continues. Mais là... C'est pour mieux comprendre c'est quoi les prédicteurs de l'anxiété chez l'enfant. Puis, tu sais, honnêtement, c'est un stresseur qui est validé partout à travers le monde. Puis tu sais, c'est quand même assez rigoureux comme procédure. Puis on leur explique après c'est quoi qu'ils ont fait. Tu sais, c'était quoi l'objectif de cette étude-là. Puis on leur a dit que Pébé, c'était pas un vrai juge. Puis qu'il s'en foutait un peu de son histoire, qu'il l'évaluait pas. Moi, c'est ça, ma job. Moi, il fallait que... Ah, OK. Parce qu'il fallait pas que je te calme. Moi, mon réflexe, si t'es pas bien sur scène, c'est de t'accueillir. Ouais, de l'empathie. Puis tant de... Tu sais, te faire sentir bien pour que tu te calmes. Mais là, il fallait que j'aille à l'inverse de ça. Il fallait que je sois de glace. Arrête, ça devait être top. Ah, c'est difficile. C'est super difficile. Ça me faisait beaucoup rire, là. Les histoires des enfants sont hilarantes, là. Les histoires des enfants sont poches, là. Oui, oui, je sais. En plus, c'est que juste avant que j'ai dit ça. Je suis comme si toutes des bébés chats. L'histoire, c'est genre il y a un bruit dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Les petits gars, ils partaient, là. Puis souvent, il y avait un chien là-dedans. Puis les petites filles, ils se disaient, c'est un chat. Oui, c'est chien. Mais tout le temps. Puis là, je me disais, ça, c'est à cause de nos références. Quand on est petit, les livres, souvent, c'est des animaux, machin, machin. Puis les filles ont tendance à aimer les petits chats. Puis tout ça. En tout cas, mais honnêtement, il a dit qu'il pleurait. C'est arrivé deux fois. Elle ne voulait pas le dire! Elle ne voulait pas le dire! Puis le pire, c'est que juste avant de vous voir, on a tourné un épisode avec Félix Duplais-Smarcotte. À la maison, vous irez voir ça. Félix Duplais-Smarcotte, qui est un de mes collègues au labo. Puis les deux fois qu'un enfant a pleuré, c'est à cause de Félix. Il ne voulait pas que je parle pendant les stressants parce qu'il disait que j'étais trop fine avec les enfants. Parce que les enfants, quand ils bloquent, dans leur histoire, j'ai tendance à faire pour les encourager à continuer. Puis là, Félix, c'était comme là, la mère, tu ne parles plus, je vais gérer ça. Il a pleuré. Il a fait craquer deux enfants. De suite, je fais plus jamais mes stresseurs. Il est trop stressant. Oui, il est trop stressant. Il n'a plus besoin de cracher quand il pleure. Il doit pleurer, mais pleure là-dedans. Non, tu... Pour la science! Pour la science! Oui, oui, ce n'est pas grave. À cause de toi, Daniel, on va perdre genre 200 followers. Mon tout. Catherine, la mercenaire. Vous allez gagner plusieurs enfants qui ont été à votre trafic et qui ont besoin de l'argent. Le co-collectif contre le TSPT. Le TSPT, c'est le tour de stress post-traumatique. Ah non, le... TSST. TSST, excusez-moi. Ils ont peut-être un TSPT après mon TSST. Tu vois, moi, ça m'a touché quand t'as parlé de ton... Ça m'a touché puis il fallait vraiment que je comprenne aussi. Qu'on vide le... Qu'on vide la question. Moi, c'est comme, ben là, vous traumatisez des enfants. Ben, stresser des enfants volontairement pour la science. C'est capoté pareil, là. Moi, je trouve ça... C'est flyé, mais c'est quoi, quand, mettons, le but? Après, mettons, qu'est-ce que ça va être... C'est quoi? À quoi ça va servir après? Ben, en fait, c'est une grosse littérature que je vais essayer de te résumer rapidement, mais c'est qu'on sait que l'anxiété clinique... Fait que quand t'as un diagnostic d'anxiété généralisée, par exemple, OK? C'est associé à des patrons hormonaux qui sont différents. OK? Si je mesure... T'as un trouble d'anxiété généralisée, je mesure tes hormones, je vais me rendre compte que c'est dérégulé par rapport à la population qui n'a pas de trouble anxieux. OK? Par contre, je ne sais pas si c'est l'anxiété qui a provoqué ça ou bien si c'est ton stress exacerbé qui a provoqué l'anxiété. OK? On n'est pas capable de savoir c'est qui qui cause quoi. Fait que là, l'objectif de ça, c'est d'étudier des enfants en santé puis de mesurer, bien, lui, ses hormones de stress, comment ça se passe? Ça ressemble à quoi? Et ensuite de ça, je suis à travers le temps. J'ai une question. Mais comment as-tu fait pour savoir qu'ils sont en santé? Ben, on fait une évaluation. Tu sais, on fait une évaluation d'état de santé mentale puis on est capable d'exclure la présence pour le moment d'anxiété clinique ou de dépression ou de quoi que ce soit. OK. Oui. Mais souvent, c'est... Excuse-moi, ça n'a plus rapport. Mais tu sais, souvent, c'est difficile à savoir si quelqu'un, un enfant, est complètement en santé même s'il a l'air d'être en santé. Ben, c'est pour ça qu'on fait des évaluations psychologiques très... Très approfondies. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est des tests cliniques qui sont validés scientifiquement et tout. Puis tu sais, parents qui, eux, souffrent d'anxiété ou de dépression, etc. Ça fait que ça nous donne un certain indice de la vulnérabilité à souffrir d'anxiété par la suite. Puis là, l'objectif, c'est vraiment juste de voir, ben, qui dans ces enfants-là va finir par développer un trouble? Puis c'est quoi les meilleurs prédicteurs qu'on a de l'évolution de la santé mentale chez l'enfant? Tu sais, le stresseur, on le ridiculise un peu. On est comme, ben, tu sais, on stresse les enfants, mais c'est équivalent à une présentation orale à l'école. Tu sais, on leur donne pas des chocs. C'est un stress qui est très, très modéré. qu'ils ont déjà sûrement vécu. Parce qu'à l'école, c'est une... Exactement. Ils donnent des présentations orales et tout. Puis quand on leur dit que tu vas être stressé, ils ont le droit de dire non. Ils ont le droit de dire non, je fais pas ça. Ouais. Tu sais... Mais après l'étude, ça va... ça l'aide pour quoi? Pour développer des outils de détection précoce d'anxiété chez l'enfant. Tu sais, c'est pour voir c'est quoi les meilleurs déterminants de l'anxiété pour que par la suite, on puisse construire des outils qui vont nous permettre de détecter les enfants avant qu'ils tombent malades. Tu sais, pour intervenir en prévention plutôt qu'après le coup. Bon, t'aurais dû me dire ça au départ. Mais c'est intéressant parce que Catherine parlait, par exemple, du tempérament, de la personnalité de l'enfant puis de comment il réagit à cette expérience-là. Moi, j'ai réagi pareil. Oui, c'est ça. Mais la sensibilité, c'est aussi ça. Dans le fond, on veut que les gens sachent s'ils sont hautement sensibles parce qu'ensuite, on sait que la sensibilité, c'est un prédicteur connu de l'anxiété. Fait que si t'es une personne particulièrement sensée, à ce moment-là, c'est important de rester à l'affût de ça pour éviter que tu deviennes anxieux cliniquement parlant. Parce que là, on sait que... Fait que j'ai bien fait de poser ma question. Oui, c'est ça. Mais honnêtement, oui, c'est vraiment interrégé. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui. T'as vécu tes émotions. Tu l'as bien fait. Mais ça, c'est une question que j'avais pour toi justement en terminant. Mais c'est... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens... En fait, la question, en gros, c'est le lien entre l'hypersensibilité puis les troubles de la dépendance. Puis le raisonnement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas éduqués par rapport à ça. Je découvre, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens qui avaient des problèmes de dépendance dans ma vie. Et une grande majorité étaient des gens qui étaient extrêmement sensibles et qui n'avaient pas les outils. Ou qui ne savaient peut-être même pas qu'ils étaient hypersensibles. Ils ne savaient pas nécessairement. C'est ça. C'est juste que c'est évident pour moi quand je leur jase avec leur niveau... de ce que j'observe. Quand ils racontent leur expérience. Oui, quand ils en parlent, ce qu'ils remarquent, ce qu'ils pointent. Moi, sauf que je ne suis pas un professionnel, donc je ne peux pas dire ça. Sauf que c'est ce que je sentais. Est-ce que l'automédicamentation par l'alcool, les drogues, est-ce qu'il y a un lien entre ça? Je ne pense pas qu'il n'y ait personne qui a étudié ça en ce moment, sauf que le lien entre la sensibilité et l'anxiété et la dépression est clair. Donc, si la dépendance ou la consommation de substances est due à l'anxiété, le lien est comme théorique. On peut penser qu'il y a quelqu'un qui est très sensible peut développer, si l'environnement n'est pas adéquat, beaucoup d'anxiété. Pour gérer l'anxiété, il va se tourner vers la consommation. On sait aussi que ce chemin-là est logique. L'adversité à l'enfance augmente largement les risques de seuls dans l'anxiété et de consommer pour venir justement atténuer ces symptômes qui sont accrus chez l'individu. En effet, je pense que c'est... C'est aussi associé à la sensibilité. Tout ça, c'est comme tout associé. C'est tous des facteurs qui vont être interreliés au final. Mettons, trouver l'équilibre dans la vie. Mettons, est-ce que vous croyez que c'est possible que ça soit permanent ou c'est seulement des périodes? L'équilibre? Oui. Tu veux dire bien aller? Bien, l'équilibre en général, tu sais... Mais je pense que c'est un travail constant. C'est un travail constant. Si on revient comme... Si, mettons, je suis une personne hautement sensible, je le suis depuis la naissance et je vais l'être probablement jusqu'à la fin. Donc, je le sais que durant ma vie, il faut que je mette en place des stratégies pour pouvoir bien gérer avec ma sensibilité pour que ça devienne une force et non pas comme un facteur de vulnérabilité. C'est comme être un funambule sur la sensibilité. Mais c'est vraiment... Mais non, tu sais, au début, tu disais que... Mais ça, toi, mettons, t'as retiré dans un endroit qui est plus calme au lieu de t'exposer à une salle plein, plein de monde sans arrêt. Tu sais, nous, on va dans des congrès scientifiques pour qu'on mette. C'est un funambule pour qu'on mette. C'est un funambule pour qu'on mette. Tu sais, ça, je crois qu'il y a fait de rien. Ça fait pas des langues tout de même. Oh, il y a juste une date sur vos deux. Ouais. Et puis c'était hier. Mais oui, mais c'est ça. C'est vraiment dans des stratégies pour bien gérer ça. On s'excuse, on avait pas le choix de sauter dessus. Moi, je l'avais même pas pogné. J'étais encore... Mais j'ai compris. C'est correct. On peut pas en manquer une, hein? Oui, je sais ça. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est très vrai. Je sais pas si tu le vis comme ça, mais moi, c'est comme faire du social extrême, faire un show. Ouais, vraiment. Ça me prend tout mon gaz. Ça te draine. Le reste de la journée, j'ai besoin de recharger puis de pas être... Même le lendemain. Ouais, je peux pas faire trop de choses dans ma journée parce que c'est comme si ça vide le jus que j'ai puis que quand j'arrive en show, ben là, il faut que j'explose puis il n'en reste plus. Fait que c'est comme si je recharge la journée puis j'explose là puis je recharge le résultat. C'est ça. Fait que c'est de garder des moments où on va voir se reposer, s'apaiser dans la journée, même si on s'expose à des choses qui sont comme plus overwhelming, donc qui peuvent un petit peu nous envahir. Mais sinon, il y a aussi la pleine conscience justement que j'ai nommée, la mindfulness. Ça, c'est quand même reconnu comme étant vraiment bénéfique pour les personnes hautement sensibles. C'est quand tu te sens envahi quand tu as de l'anxiété ou quand tu es vraiment dans ta tête puis tu sens justement qu'il y a de la rumination et tout ça, c'est de revenir dans le moment présent. Fait que c'est de se ramener. Des fois, c'est difficile. Ah oui, c'est toujours difficile. Ben oui, c'est tough. Mais ça, ces deux choses-là, la mindfulness puis prendre du temps pour s'apaiser dans la journée, c'est deux choses qui sont comme vraiment nécessaires puis tout le temps. Puis des fois, mais c'est parce que des fois quand tu es en train de ruminer, tu sais qu'il faut que tu fasses ça, mais tu as l'impression que ça ne fonctionnera pas parce que tu es en train de tourner. Oui. Mais tu sais, mais tu as l'impression qu'il n'y arrivera pas. Oui, c'est comme de revenir dans son corps. C'est ça qui est difficile. C'est comme la caméra sort de toi puis tu te regardes. Exactement. Ou tu sais, des fois, c'est aller dehors. Mettons, on est à l'intérieur puis là, on sait qu'on ne sera pas capable de faire ça à l'intérieur. Mais on peut se dire, ben regarde, je vais mettre mon manteau puis j'allais prendre une marche. Ça, je sais que ça va automatiquement m'aider à revenir dans mon corps, de marcher. Comme grounder. C'est ça, de voir d'autres choses. Vous avez déjà nommé un truc, c'était de spotter des objets dans la pièce. Ben, ce que tu peux essayer de faire, c'est de t'asseoir puis essayer de voir, nommer cinq choses que tu peux voir dans ton environnement. Fait que tu sais, je sais pas moi, je vois une bouteille d'eau, je vois Daniel, je vois Catherine, je vois un petit cahier ici, etc. Fait que tu sais, nommer ce que tu vois. Là, après ça, quatre choses que tu entends. Fait que j'entends la ventilation, j'entends les bruits de chaise qui craquent, etc. Puis après ça, trois choses que tu sens sur ton corps. Fait que, OK, ben tu sais, je sens la chaise sous mes cuisses, je sens ma chemise sur... Tu sais, ça te ramène à ce qui est ici et maintenant. Puis ça peut aussi aider quand tu cherches le sommeil aussi le soir, pour te recentrer sur ce que ton corps reçoit comme information plutôt que... Que j'ai fait, là! Non, 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 non! Non, non, non! Non, 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 non! Non, 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 excuse, excuse! Non, non, c'est pas toi! C'est pas toi! C'est moi! C'est pas toi! C'est moi! Non, mais non, mais tu sais, parce que t'es dans ton lit puis là, tu dis, OK, 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 je vois ma table de chevet. Oui! Un homme qui me regarde par la fenêtre. Ça va bien venir à dormir! Ah! Ah! Excuse-moi! C'est mon cerveau! C'est pas moi! C'est pas moi! Non, mais c'est ça qui se passe quand ça fait longtemps qu'on fait des jokes. Notre cerveau, des formations professionnelles, de prendre des morceaux puis il s'en va comme Pébé quand, mettons, tu y parles puis que, à un moment donné, ça fait clair. Catherine et moi, on fait souvent la même affaire mais de l'autre bord. Pour moi, c'est difficile de pas tout ramener à ce que je connais en science. Mais c'est fantastique. Pébé me dit des trucs puis la première affaire qui me vient, c'est comme, il y a comme telle explication qui me vient en tête puis c'est dur pour moi de comme... Puis moi, j'ai juste besoin d'être écouté. J'ai pas besoin d'avoir la théorie, tu sais. Je vais y lancer quelque chose. Mais j'en suis certaine. Oui, je sais, c'est une blague. Je sais. On en reparle dans le char. Dans le palais. Bien, merci beaucoup. Mais pour vrai, merci beaucoup pour l'épisode. Merci à vous. C'était drôle puis c'était le fun. C'était exactement l'image de ce que je voulais. Merci. On a parlé de plein d'affaires. On a déconné. Moi, ça m'a vraiment fait du bien d'être avec des gens sensibles parce que je suis avec des gens sensibles souvent et d'en parler puis de vous côtoyer sûrement que les gens qui vont écouter ça qui sont sensibles, ça va vraiment leur faire du bien parce qu'on n'entend pas assez parler souvent et on n'est pas assez souvent avec des gens très sensibles qui décortiquent comme il faut les émotions. Fait qu'en tout cas, je vais juste vous le dire. Bien, je suis contente que tu sois content. Bien, ça, c'est de l'empathie. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, vraiment, merci tellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.